Vous avez envie de coudre des vêtements car vous ne trouvez plus des vêtements à votre taille ou à vos goûts dans le commerce alors dans cette vidéo on va tout simplement et bien voir ensemble quelle machine à coudre choisir quand on débute la couture avant de continuer tu es libre d'avoir accès à mon bonus gratuit que je t'offre c'est une vidéo où tu vas retrouver ses conseils secrets pour coudre des vêtements quand on est une femme ronde donc si ça vous intéresse cliquez dans le premier lien que je vous mets dans la description et sachez que cette vidéo ne sera pas disponible éternellement donc faites vite si ça vous intéresse on commence tout de suite avec le sujet de la vidéo alors il faut savoir qu'en couture il existe deux machines à coudre on va avoir la machine à coudre électronique et la machine à coudre mécanique alors quelles sont les différences entre ces deux machines ? c'est simple la mécanique ça va être une machine à coudre qui va être assez basique c'est à dire que vous allez coudre en fait tout simplement si vous allez tout simplement changer de point ou faire une manip ou quoi c'est vous qui allez tourner le bouton en fait vous allez faire tout vous même une fois que vous avez fait votre couture il va falloir couper votre fil vous même vous faites tout vous même c'est des machines à coudre qui fonctionnent très bien moi la mienne elle est ici et c'est une mécanique donc ça tient la route d'accord ? c'est une machine basique à côté de ça vous avez les électroniques et les électroniques moi personnellement je les vois plus comme des machines un peu gadgets très souvent vous avez un tableau de bord et ces machines à coudre vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec déjà vous allez pouvoir évoluer avec vous allez pouvoir tout simplement régler la vitesse de la machine à coudre ça c'est super génial surtout quand on débute et ensuite qu'on évolue par la suite ça c'est super génial ensuite après vous allez pouvoir tout simplement couper enfin appuyer juste sur un bouton pour couper les fils vous n'aurez plus qu'à couper vous enfin en fait c'est un peu la machine gadget en fait il faut vraiment avoir ça dans sa tête donc qu'est-ce qu'on choisit entre la machine électronique et la machine mécanique ? moi ce que je vous conseille c'est de choisir la machine électronique elle va vous permettre de pouvoir vous suivre tout au long en fait de votre progression en couture et de votre apprentissage donc vous allez pouvoir régler la vitesse de manière à ce que ça puisse coller à votre niveau de débutante et au fur et à mesure vous allez pouvoir accélérer cette vitesse et avec pas mal de points, pas mal d'autres choses sur la machine je pense que la machine électronique elle est vraiment faite pour les personnes qui débutent ça peut être un peu compliqué au début parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points mais sur le long terme c'est beaucoup plus intéressant d'accord ? donc moi je vous conseille honnêtement avec mon expérience et toutes les machines que j'ai pu utiliser que ce soit en stage, en école ou autre honnêtement je vous conseille vraiment de prendre une électronique moi j'ai une mécanique parce que c'est ce que j'ai acheté au début et que ça me convient mais c'est vrai que sur le long terme c'est mieux d'avoir une électronique d'accord ? donc ça vous le gardez en tête et le dernier point c'est tout simplement le prix quel prix, quelle marque ? alors moi j'ai pas de marque j'ai une... franchement honnêtement les... on a... moi j'ai une singère du coup donc je peux vous dire que les singères fonctionnent très bien puisque ce qui est bien c'est que les singères vous avez en France pas mal de magasins donc du coup si vous avez un souci, un peu pain ou quoi vous pouvez l'amener directement en boutique donc ça c'est bien sinon vous avez les brothers, les Bernina, il en existe énormément de marques là ça va pas être le sujet de la vidéo moi ce que je vous conseille surtout c'est toujours d'investir sur une machine à coudre qui est au dessus des 100 euros n'allez pas acheter une machine à coudre qui est en dessous des 100 euros en général c'est de mauvaise qualité et ça ne va pas tenir la route d'accord ? c'est comme une voiture quand on achète une voiture on n'achète pas une voiture forcément alors oui on va regarder le prix bien évidemment mais on va quand même regarder si cette voiture a pas mal de kilomètres et va tenir sur le long terme d'accord ? la machine à coudre c'est pareil donc vraiment investissez prenez au moins le budget surtout pour des électroniques ça va monter beaucoup plus cher vers les 200 euros alors après vous pouvez en trouver en dessous par rapport aux promotions il y a souvent pas mal de promotions mais vous allez tourner autour d'une fourchette entre 150 et 250 voire 300 euros là c'est vraiment pour les choses extrêmes si vous pouvez mettre 300 euros dans une machine il n'y a pas de soucis en revanche je pense que pour une machine lambda 150 voire 200 euros ce sera le budget on va dire à préconiser même si des fois il y a des promotions et que vous pouvez tomber sur de bonnes affaires d'accord ? donc ça aussi regardez pour celles qui ont des budgets un petit peu plus serrés donc voilà pour ce premier cours de couture dites moi si ce format vous intéresse là je vais préparer des formats de manière à ce que vous puissiez tout simplement suivre ce genre de format je pense que c'est assez sympa d'accord ? si vous avez des questions en commentaire n'hésitez pas à me les poser et écoutez nous on se dit à très vite merci merci